J'ai été envoyé pour libérer le peuple du Congo et la race noire du monde L'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir Les autorités gouvernementales vont imposer à ma personne physique un très long silence mais elles ne parviendront jamais à détruire l'oeuvre que j'ai accomplie L'esprit est venu me révéler que le temps de me livrer aux autorités est arrivé Retenez bien ceci Avec mon arrestation commencera une période terrible d'indicible persécution pour moi-même et pour un très grand nombre de personnes Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous allons commencer notre programme La conférence débat sur le message prophétique de papa Simon Kimbang le 10 septembre 1921 Comme il est de coutume dans notre église nous allons commencer par un champ d'ouverture Ensuite, maman catéchiste aimée Yala va nous conduire à une prière d'ouverture Après la prière d'ouverture Papa pasteur responsable de la paroisse Le révérend pasteur Batantou Arsène fera le mot d'ouverture et Papa Sadiqi professeur prendra le relais Nous demandons à papa des données pour les champs d'ouverture Un, deux Un, deux Sous-titrage ST' 501 Prions Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Papa, avant de commencer Papa, nous te demandons pardon Pour tous nos péchés durant toute la semaine Papa, pardonne-nous Papa Papa Nous te demandons merci Papa Merci pour tout le bien fait Papa Qu'est-ce qu'on peut dire en ces grands jours Papa ? Nous allons commencer notre programme Papa Nous te demandons d'être avec nous Papa Nous te demandons d'être avec nous Papa Montreux Montreux Oye Montreux Oye Oye, 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 Oye Anna, Yapapa, Simon, Kimbamou, Tiangani Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit La paroisse de Montreux, vous souhaite tous et toutes la bienvenue Cette conférence va commencer Cette conférence fait partie de l'histoire de notre Dieu Voilà tous ici là Soyons attentifs Soyons attentifs à ce qui va se passer ici Cette jeunesse d'aujourd'hui qui est l'église de demain Doit se préparer Et connaître l'église Afin que cette église de demain soit une église solide Et digne De porter le nom de Papa Simon Kimbamou, Tiangani Nous vous souhaitons La bienvenue Ceci Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Amen Je vais laisser la place à qui de droit Bien voilà, nous allons commencer Maintenant notre conférence Bien sûr au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Cette grande conférence A un grand thème C'est celui que vous avez pu recevoir sur les affiches Et nous allons donc y procéder Par les points suivants Nous allons commencer après Et nous allons commencer par une petite introduction que je vais faire Ensuite nous aurons quatre intervenants La première ça sera Une dame Et les trois suivants seront deux messieurs Après les deux premières présentations Donc nous aurons un intermède Et après suivons les deux autres Et à la fin il y aura un intermède Qui sera suivi par le débat Bien sûr la conférence se terminera encore par une prière de clôture Et ainsi donc nous pouvons commencer Je crois que ça c'est pour un peu vous donner la feuille de route Après nous allons donc donner l'introduction Et bien l'introduction c'est tout simplement Vous introduire un peu la thématique C'est la prophétie des papas Simon Kimbang Il y a plusieurs personnes qui l'ont déjà eu Mais d'autres peut-être pas D'autres en entendent toujours parler Mais n'ont jamais parcouru cela d'une manière assez approfondie Et le 10 septembre c'était hier Ça fait 100 ans Que cette prophétie a été faite Je l'appelle prophétie parce que plusieurs personnes l'appellent ainsi D'autres l'appellent testament Mais moi je l'appelle autrement Moi je l'appelle un programme C'est un programme que papas Simon Kimbang A donné à la création de la terre Et particulièrement à la première création Qu'il avait faite sur la terre Ainsi donc nous allons commencer par lire cette prophétie Pour que tout le monde sache de quoi on parle Et après les intervenants vont essayer maintenant De disséquer et d'approfondir Avant tout je dirais que le 10 septembre il y a eu beaucoup de choses Je ne rentre pas dans l'histoire parce que les intervenants vont en parler Mais je dis seulement je parle d'hier Plusieurs personnes ont fait des conférences par toute la terre Sur papa Simon Kimbang J'ai suivi certaines J'ai fait une autre aussi Hier Et aujourd'hui voilà comme ça tombe un samedi Ça passe pour tout le monde Aux Etats-Unis certainement il y a eu des gens qui ont fait Et qui ont fait des conférences Et ça fait que C'est une matière Qui est interprétée de plusieurs façons Et chacun essaie de l'interpréter selon sa connaissance Selon son lien avec papa Simon Kimbang Mais il apparaît aussi qu'au fil du temps Il y a eu certaines traductions peut-être qui ont été déformées D'autres ont été écartées un peu de leur originalité Et je crois que c'est l'importance de la conférence présente Pour essayer un peu de mettre en relief tous ces éléments Et de mettre le pendule à l'heure Enfin que nous puissions avoir une vue plus ou moins exacte De ce qui était en vue et de ce qui doit être entendu C'est pour cela que je vais vous rémémorer un peu Je vais vous rafraîchir la mémoire Pour vous lire cette prophétie, ce message Et tout ce qui a été associé à ça A la prière qui avait suivi Excusez-moi que j'allève mes lunettes Alors ici c'est un extrait du livre de papa Fokasumbo D'ailleurs il est un des orateurs aujourd'hui Je vais l'introduire au temps opportun La prophétie magistrale de Kimbang Je lis exactement ce qui est écrit Mes frères, Zimpang Zahami L'esprit est venu me révéler Que le temps de me livrer aux autorités est arrivé Retenez bien ceci Avec mon arrestation commencera une période terrible D'indicible persécution pour moi-même Et pour un très grand nombre de personnes Il faudra tenir ferme Car l'esprit de notre Dieu Tout-Puissant P.V.A.T.A.T.A.N.B.Y.A.M.P.O.N.G.O.T.L.E.N.D.O. Ne nous abandonnera jamais Il n'a jamais abandonné Quelquiconque Qui se confie en lui Les autorités gouvernementales Ici je vous précise Que nous sommes en 19 à 21 Donc il y a 100 ans Les autorités gouvernementales Fumusa et Luyalu Vont imposer à ma personne physique Un très long silence Mais elles ne parviendront jamais A détruire l'oeuvre Que j'ai accomplie Car elle vient de notre Dieu le Père Certes ma présence physique Qu'ils ont dit Kiam Sera soumise à l'humiliation A la souffrance Mais ma personne spirituelle Se mettra au combat Contre les injustices Sémée par le peuple du monde Des ténèbres qui sont venues Nous coloniser J'ai été envoyé pour libérer Le peuple du Congo Et la race noire du monde L'homme noir deviendra blanc Et l'homme blanc Et l'homme blanc deviendra noir Car les fondements spirituels et moraux Tels que nous les connaissons aujourd'hui Nous sommes en 19 à 21 S'eront profondément ébranlés Les guerres persisteront à travers le monde Le Congo sera libre Et l'Afrique aussi Mais les décennies qui suivront La libération de l'Afrique Seront terribles et atroces Tous les premiers gouvernants De l'Afrique libre Travailleront au bénéfice de blancs Un grand désordre spirituel et matériel S'installera Les gouvernements Miandi de l'Afrique Entraîneront sur le conseil des blancs Les populations respectives Dans des guerres mertrières Et s'entretueront La misère s'installera Beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique Dans l'espoir d'aller chercher le bien-être Dans le pays des blancs Ils parleront toutes les langues des blancs Parmi eux, beaucoup seront séduits Par la vie matérielle des blancs Ainsi, ils deviendront la proie des blancs Qu'au temps d'aile Il y aura beaucoup d'immortalité parmi eux Certains ne révéleront plus leurs parents Il faudra une longue période Pour que l'homme noir acquière sa maturité spirituelle Celle-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle Alors s'accomplira la troisième étape Dans celle-ci naîtra un grand roi divin Il viendra avec ses trois pouvoirs Pouvoir spirituel, Kinzambi Pouvoir scientifique, Kimazai Et pouvoir politique, Kimayala Je serai moi-même le représentant de ces rois Je liquiderai l'humiliation que depuis les temps les plus reculés L'on a cessé d'infliger aux noirs Car de toutes les races de la terre Aucune n'a été autant maltraitée et humiliée que la race noire Continuez à lire la Bible A travers ses écrits, vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus Vous apporter ses livres Et les écrits ou principes moraux contenus dans ses livres Il faut qu'un voleur soit saisi par l'objet qu'il a volé Nous aurons notre propre livre sacré Dans lequel seront écrits des choses cachées pour la race noire et le peuple du Congo Un longui, instructeur enseignant Viendra avant mon retour Pour écrire ses livres et préparer l'arrivée du roi Il sera combattu par la génération de son temps Mais petit à petit, beaucoup de gens comprendront et suivront son enseignement Sans ce longui, qui préparera le peuple du Congo ? Car l'arrivée du roi sera très meurtrière et sans pardon Alors il faut que le peuple du Congo soit instruit avant cet événement Vous ne savez pas encore ce qu'une guerre spirituelle Car le peuple du Congo commenceront à se libérer Tout pays qui osera attaquer le Congo sera englouti sous les eaux Vous ne connaissez pas encore la puissance de ceux qui sont envoyés par le Père Tout-Puissant A quoi sert à l'homme de s'attaquer à Dieu ? Si le jour de sa mort même S'il savait beaucoup de bien matériel Il n'aura même pas le temps d'arranger son doigt Vous ne savez pas de quoi est faite votre vie et pourquoi vous vivez Car exister physiquement c'est apparaître comme presque rien Pourquoi tuer votre prochain et espérer rester en vie ? Et pour combien de temps ? Dieu n'est pas le temps ni l'espace Il est un tout dans le tout Wena wa kalonga La génération du Congo perdra tout Elle sera embrouillée par des enseignements Et des principes moraux pervers du monde européen Ma vanga ma bis imputo Elle ne saura plus les principes moraux de ses ancêtres Et les principes maritaux de ses ancêtres Elle ignorera sa langue maternelle Alors je vous exhorte A ne pas négliger ni mépriser vos langues maternelles Il faut les enseigner à vos enfants et à vos petits-enfants Car viendra un temps où les langues de blanc seront oubliées Dieu le Père a donné à chaque peuple Kankwabantu Une langue qui lui sert comme d'une alliance Des communications Nzingawambila Et après ça il dit ceci Préparez-vous à la prière Alors prions 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 là où s'élève le soleil et où se couche le soleil. Prière à l'Est et à l'Ouest. Prière à vous, notre Dieu créateur, Mboumbaloa. Prière à vous, notre Dieu gouverneur de l'humanité, Pinanza. Prière à vous tous, les anges de la terre et de l'air. Prière à vous tous, les anges qui gouverne les oeufs et le feu. Prière à vous, le grand esprit Congo. Prière à vous tous, les anges de la guerre qui gouvernent le centre du Congo. Prière à vous tous, les anges de la victoire, Mbassizaloumungo, qui luttent dans les quatre coins du cieux et de la terre. Au nom de l'œuvre que vous m'avez confiée devant le cieux et la terre, je le répète trois fois, faites à ce que votre sainte bénédiction puisse remplir le cœur de ceux qui s'élèveront pour aider le peuple du Congo. Je vous le répète encore trois fois et je m'adresse à ceux qui mépriseront mon œuvre par ignorance. J'implorerai notre Père Créateur afin qu'il leur pardonne et qu'il leur ouvre la voie de la compréhension. Mais gare à ceux qui vont se servir de couteau, de flèche, de physique, de poison, de la sorcellerie, d'envoûtement ou de tout autre moyen de nuisance pour causer la mort et la désolation au peuple du Congo. Ce genre de truands, qu'ils soient de blancs ou de noirs, qu'ils soient des bas-Congo perdus ou des bangalas, qu'ils soient des baloubas ou des soïlis et des esprits de tenebres, ben, vésabouzimbo. Je le jure au nom de tous les envoyés qui ont été tués au Congo, en Afrique, en Asie, en Amérique et en Europe, que leurs esprits maudissent ces ignobles individus, qu'ils soient détruits et envoyés dans les prisons spirituelles des cieux. Je les demande et je les commande. Je répète, je les demande et je les commande à vous tous, les anges des cieux et de la terre, d'émener les combats pour les progrès humains et du vin. Pevez-en-témo ou abandu. Je le répète encore trois fois devant les cieux et la terre, gare à ceux qui continuent à chercher la désolation dans les quatre coins du monde. « Venez au Dieu le Père Tout-Puissant, je vous appelle, ainsi que tous les anges de la guerre, Mbazizam Vita, en fait de conduire un combat contre ces mondes de ténèbres, Ziyabubu. Gare à ceux qui continuent à renforcer l'esclavagisme et la colonisation du peuple noir. Vous êtes un Dieu vivant. Je vous implore sans cesse, Ngetiko Fiongonena, au nom du sang versé par tous vos envoyés et de l'ère d'humiliation. Je vous le demande et je vous le recommande. Ô Dieu d'amour, Kalonga, venez avec vos anges des cieux et de la terre pour détruire cette humanité de ténèbres, Mahanzama Bibu Kibubu qui continuent à se moquer de votre amour majestueux. Je demande à ceux que la guerre éclate encore en Europe, Mbita, Yabuadianka, Kumputo, pour que la race noire se réveille et puisse réveillir une maturité qu'elle avait perdue depuis le temps le plus reculé. Que votre alliance soit sanctifiée et bénisse le peuple Congo et la race noire de toute l'humanité. Amen. Ingeta. Voilà, c'était en fait pour nous introduire à toutes les présentations qui seront faites. C'est la première et elle sera faite par Mama Fifi Luiola Nzusi. Elle va nous développer ou elle va répondre à la question comment peut-on savoir que la Bible est-elle notre histoire ? On a entendu là-bas Papa Kimbangu qui dit continuez à lire la Bible et c'est pour cela qu'elle commence par ça. Mama Fifi elle est entrepreneuse et sa société c'est Congo Const Tech elle est aussi présidente de l'association Kirikou Longa Congo Elle est fidèle dans la paroisse de Paris Saint Toi Bien sûr je l'ai appelée maman non seulement parce qu'elle est maman mais parce qu'elle est aussi mariée Elle est mariée à M. Fils en soi et les pères de cinq enfants Elle est Kimbangu de foi Voilà pourquoi elle va nous parler aussi de toute sa foi basée sur sur Papa Simon Kimbangu et aussi basée sur le texte que Papa Simon Kimbangu nous a demandé de continuer à lire la Bible Mama donc vous avez la parole je vous donne le micro L'évolution de la science et de la technologie exaltée par de nombreuses prouesses dans plusieurs réalisations a donné à l'humanité cette assurance que l'homme est au contrôle et maîtrise le monde mais contre toute attente avec l'avènement de la pandémie de Covid-19 l'homme s'est vu rendu compte que toute cette assurance n'était qu'illusion le guerre incessante à travers le monde les attentats à répétition les terrorismes les désordres politiques diverses formes de violences diverses formes de violences la famine la dépravation de mœurs le réchauffement climatique le catastrophe naturelle qui n'épargne aucun récoin du monde tous s'inscrivent dans cette longue liste de bouleversements sans précédent que connaît notre planète est-ce un hasard ou une prédiction 10 septembre 1921 10 septembre 2021 s'entend jour pour jour que l'homme en panne l'homme en panne de Nkamba a fait une prophétie si déconcertante qui captive l'attention de toute personne qui la lise et nous laisse perplexes mesdames mesdemoiselles et messieurs chers frères et sœurs je vous salue au nom du père du fils et du saint esprit avant de commencer mon exposé je tiens à remercier tout d'abord et particulièrement le chef spirituel de l'église kimbanguiste papa Simon Kimbangu Kiangani ainsi que ses conseillères directes et conseillers directes je remercie aussi le pasteur de la paroisse de Montreuil papa Arsène Bantantou pour son dévouement pour la réussite de cette conférence ainsi que le deux pasteurs de paroisse Saint-Ouen et Saint-Denis un grand merci à la Ratelki et à la Preski Saint-Ouen Montreuil et Saint-Denis pour l'organisation de cette conférence un grand musicien congolais dans la personne de Verkis Kiamangana qui a chanté Nakumi Tunaka Motomu Indra Utawapi qui veut dire encore je me demande d'où vient l'homme noir la Bible est blanche l'histoire de l'humanité est blanche le sein son blanc sauf comme par hasard on ne sait pas le diable est noir alors d'où vient l'homme noir dans cette perspective de papa Dianguinda Kunti ma premier chef spirituel qui voulait que nous le gêner nous puissions faire de recherche aujourd'hui je suis devant vous moi votre soeur pour vous exposer sur cette prophétie de Mbanzansanda qui renferme beaucoup d'informations cette prophétie est si longue nous nous possédons aujourd'hui qu'un estrait et sur cet estrait je veux parler du 16ème paragraphe je vous le lis continuez à lire la bible car à travers ses écrits vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus vous la porter méditer sur ses écrits et le principe moraux qu'il renferme il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé nous commençons d'abord par contextualiser cette prophétie de Mbanzansanda c'est à dire dans quelles conditions elle a été dite dans quelles circonstances alors tout est parti tout est parti de l'arrestation avortée du 6 avril 1921 où la force coloniale se rendit en Kamba pour arrêter papa Simon Kimbangu papa Simon Kimbangu qui est ce consolateur que Jésus Christ nous a parlé dans le livre de Jean au chapitre 14 verset verset 15 à 17 pourquoi parce que à travers ces réalisations nous avons compris aujourd'hui que c'est lui le véritable libérateur et consolateur que le monde a tant entendu cette tentative d'arrestation étant échouée papa Simon Kimbangu avec quelques de ses disciples et son premier fils qui se loquait les Charles et quelques fidèles aussi se sont réfugiés dans divers villages dont Mbanzansanda fait les villages c'était un samedi à la sortie du culte matinal de 10 heures le visage grave que papa Simon Kimbangu nous fera cette prophétie qui est si fort si troublante si déconcertante et complexe et complexe en même temps alors sur la phrase le 16e paragraphe qui porte sur mon exposé aujourd'hui j'aurai tenu deux mots que je dois essayer de développer voilà si vous voyez il y a trois mots qui sont mis en majuscule il s'agit de la bible des actes et voleurs ce sont les trois mots que j'ai mis en majuscule expressement pour montrer l'importance et l'impact que ce mot a sur cette phrase concernant les actes nous n'allons pas s'y attéler pourquoi parce que ça saute carrément aux yeux quand on voit la personne qui nous a apporté cette livre de la bible qui est censée être un livre de paix d'amour mais c'était sous la colonisation ils sont venus nous coloniser avec cette bible mais nous tous nous sommes sans oublier que la colonisation est prise comme un crime contre l'humanité donc quelqu'un qui vient pour vous détruire ou pour vous esclavagiser je ne pense pas qu'il a un message d'amour voilà pourquoi nous n'allons pas s'y attendre sur pardon s'y atteler sur le mot acte les mots qui vont nous intéresser plus auxquels nous allons plus nous atteler sur ça ça serait le mot bible et voleur alors quand on parle de la bible il y a un professeur de la sorbonne spécialiste de l'empereur romain constantin au nom de Pierre maraval qui a fait on peut dire une biographie sur l'empereur constantin l'empereur constantin venait de la gaule et il avait cet esprit d'aller conquérir rome à l'époque une grande puissance rome était sous la domination d'accent et pour constantin tous ses prédécesseurs ont gouverné ont régné avec la magie avec la croyance en plusieurs dieux et leur tous leurs fins ont été fatales ils cherchaient ou trouvaient un dieu véritable un dieu plus fort que les autres dieux constantin donc avec tous les récits que les occidentaux avaient retiré de la bibliothèque d'Alexandrie lors de la chite de la dernière reine qui est aussi pharaon cléopâtre toutes les archives qui contenaient l'histoire de peuples négros africains parce qu'aujourd'hui avec les études de Tchen Katadiop et de tant d'autres spécialistes de l'Egypte nous ont démontré que les pharaons sont venus du sud bon malgré que la carte de l'Afrique aussi a été un peu trafiquée mais ce sont des personnes qui sont venues de l'Afrique subsahérienne donc ils étaient des négros et en eux ils avaient une richesse et une histoire donc dans la chite d'Alexandrie tous ces récits se sont retrouvés vers l'occident ce qui était tout à fait normal et à travers ces récits l'empereur Constantin a su qu'il y avait un dieu puissant un dieu unique qui donnait la victoire aux hébreux alors à l'époque qu'on appelle aussi les juifs à toutes les guerres qu'ils ont préprenées et il s'est tourné vers ces dieux là au travers ces récits et plus loin nous allons voir que l'empereur Constantin s'est dit que la bible c'était un livre d'éthique et de bien-être alors il a essayé d'imposer ce livre en 311 alors qu'après la mort de Jésus Christ nous savons que le premier chrétien a subi de persécutions en 311 il a essayé quand même avec les dix des mille ans à faire du christianisme une église pardon une religion à part entière en part entière et à 325 vu qu'il y avait plusieurs versions de l'histoire des peuples heubreux à l'époque donc du christianisme il a essayé d'en faire une seule version et tout ce qui allait parler d'une autre version seront donc dans l'hérésie et c'est par là qu'est née la bible en 325 donc nous vous avons déjà montré l'origine de la bible d'après l'histoire et le mot voleur c'est notre deuxième mot la bible dans Jean 10 10 nous dit les voleurs ne viennent que pour égorger tuer et détruire mais nous le mot qui va plus nous intéresser sur le mot voleur ça serait détruire alors dans la phrase de papa Simo Kimbango tirée de sa prophétie de Mbanzansanda au 16ème paragraphe qui nous exhorte à continuer à lire la bible pour attraper le voleur avec l'objet qu'il a volé s'il s'avérait qu'il y avait un voleur la question est celle-ci qu'est-ce que le voleur a détruit parce que c'est ça aussi l'objet d'un voleur c'est de détruire d'après la bible qu'est-ce qu'il a détruit et quand il a détruit il l'a remplacé par quoi je fais encore un banc en arrière toujours dans l'empereur constantin il avait un évêque qui lui avait aidé à rédiger cette bible il s'appelle Euseb de Césarie c'était un évêque à la fin il a dit cette phrase à Constantin je réussis à mettre tout en notre faveur nous allons aussi nous poser la question qu'est-ce qui a été mis en leur faveur et quand il s'agit des voleurs qu'est-ce que le voleur a détruit voilà c'est autour de ces deux mots là que nous allons maintenant développer notre exposé alors compte tenu de temps qui nous est imparti nous allons passer vite au verset biblique parce qu'il s'agit de la bible pour voir quels sont le verset biblique pour nous aider à comprendre ce qui nous a été volé ou ce qui a été détruit alors nous avons essayé un peu de diviser on parlera de la géographie quand on voit de la géographie on voit le relief tout ce qui va avec il y a aussi les peupléments nous allons parler un peu de la tradition nous allons un peu parler aussi de la science au fait tout ce qui entre dans une civilisation de la culture pour pouvoir dégager par la suite s'il s'agissait de quelle partie de la terre où est partie cette histoire de quel peuple s'agissait qui ont habité sur cette partie de la terre quelle a été leur culture quelle a été leur religion là nous passons dans le livre de Genèse au chapitre 2 10 alors vous pouvez lire on nous parle de l'histoire de la création Dieu créa la terre et tout ce qui s'est trouvé il créa Adam et Ève et les planta dans un territoire qu'il appelait Éden il les a mis dans un jardin dans l'Éden bien sûr maintenant nous devons nous poser cette question où se trouverait l'Éden et c'est toujours la Bible qui nous aide il dit le fleuve qui sortait pour arroser le pays d'Éden avait quatre bras en tout cas je fais quand même de recherches comme nous suggérait Papa Dianguena en essayant de chercher partout au monde s'il y a un fleuve qui peut porter quatre bras quand on parle de bras c'est à dire ces sons de ramification des affluents qui peuvent si on n'a pas fait attention ou si on n'est pas suffisamment informé on peut le confondre aussi au fleuve alors je suis tombé par le fleuve Congo qui tire sa source depuis l'Oualaba et qui a quatre principaux bras je peux aller à la diapositive suivante s'il vous plaît un peu plus loin peut-être non en remontant vers l'avant vers l'avant en descendant oui il y a je veux bien représenter on peut partir de là parce que la qualité n'est pas bonne donc nous voyons tous le fleuve Congo je me déplace s'il vous plaît là c'est le fleuve Congo ces puissants représentés là sont de cours d'eau alors vous verrez dans le fleuve Congo il y a le loalama qui commence ici et qui remonte il contourne le pays et continue pour se jeter à l'océan 38 en deuxième lieu on voit le Loubami qui quitte des là c'est immense qui rejoint les lois là-bas et qui descend là il y a le Kassai le fleuve Kassai et plus loin en haut c'est Loubangui mais à part ces cours d'eau que je vous ai montré il y en a aussi mais ils sont petits mais là il s'agit bien de cours d'eau des principaux cours d'eau qui sont forts en débit et imposants donc il n'y a que le fleuve Congo qui en porte quatre et on continue on nous dit d'où le premier fleuve tirait sa source toute cette partie est remplie de minéraux là le loalama est rempli de minéraux alors pour la plupart des Congolais nous savons que la partie où est la source de l'Oualaba on l'appelle c'était l'ex-shaba aujourd'hui c'est le Katanga c'était le poumon de l'économie du Congo le premier l'Iranium qui a servi au bombardement de l'Hiroshima c'est là qu'on l'a pris à la source du fleuve Congo c'est une région riche en matière première de toutes sortes et là une richesse inouïe et nous nous approchons toujours de nos indices le fleuve à quatre bras où il tire sa source il y a beaucoup de minéraux et on nous dit il y a le deuxième le premier il couvre tout le pays d'Avila et après on va continuer comme nous le dit la Bible avec le deuxième troisième et quatrième fleuve mais en lisant un livre d'Adam au Shad le les fantômes de roi Léopold au Congo belge avec l'histoire de Stanley c'est par là que j'ai compris l'importance du fleuve Congo Stanley parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font quand même une confusion entre le Nil et le fleuve Congo comme quoi ils pouvaient avoir une même source mais le Nil est complètement différent du fleuve Congo Stanley même chez les blancs les occidentaux les explorateurs ils avaient cette confusion pendant longtemps jusqu'à ce que Stanley vienne étudier le fleuve Congo et voir que c'était un fleuve mystérieux à l'embouchure où il se jette à l'océan ce fleuve continue toujours à s'imposer il garde son caractère malgré l'océan ce fleuve n'a pas subi le caractère de la mer c'est à dire la mer est salée mais là où le fleuve Congo se jette c'est ne pas salé l'eau est douce pendant des milliers de kilomètres pardon pendant des centaines de kilomètres vous pouvez marcher à travers l'océan vous verrez que le fleuve Congo continue toujours à garder son caractère et c'est un de mission pardon c'est une des missions aussi des explorateurs en venant découvrir le Congo il se disait là où résiderait les peuples de Dieu il y a un endroit l'eau ne sera ni salée il gardera toujours ses caractéristiques mais se trouvant dans l'océan c'est ce que Diego Cao quand il a découvert ce phénomène s'est dit oui je m'approche à cette parce qu'à l'époque c'était comme un mythe qui va devenir réalité on passe on passe pour la géographie on a vu où pouvait potentiellement se trouver le jardin d'Edin on l'a démontré par le fleuve avec ses quatre bras et toutes les richesses nous passons maintenant je ne peux pas voir plus haut plus haut encore en remontant alors le peuple quel est ce peuple qui sont censés habiter cette partie de la terre nous allons lire dans le livre de Genèse au chapitre 17 verset 10 on nous parle de la circoncision pour traiter alliance avec Dieu Abraham était obligé de se faire une circoncision et c'était valable pour tout pardon pour tout mal qui habitait dans sa maison c'est de là que c'est partie cette nation que Dieu a mis de côté pour plus tard faire accomplir sa mission il y a aussi d'autres peuples qui font la circoncision mais est-ce que ces peuples ont habité ou habitent un pays avec un fleuve avec quatre bras parce que pour être ce peuple là Dieu les avait mis dans un endroit précis un endroit où on nous dit en montant plus loin là c'est vers la conclusion on nous dit que ce peuple devait partir en esclavagisme on va voir ça dans Deuteronome 28 parce qu'ils ont fait mal à Dieu ils n'ont pas respecté les commandements dédiés ils devaient aller en esclavagisme mais Dieu a dit au temps prévu par lui il va reprendre ce peuple et le ramener dans leur pays d'origine les pays de leurs ancêtres et comment est décrit ces pays Dieu décrit ces pays le pays des cours d'eau des fleuves et des lacs c'est les noms de pays que Dieu a promis à son peuple les pays des cours d'eau le pays de fleuves et des lacs le Congo curieusement en compte près de 86 lacs ça m'a même surpris près de 86 lacs il a près de 26 grandes rivières navigables voilà pourquoi le bassin du Congo a été et est toujours l'objet de de guerre des discords des de toutes sortes de des désolations chacun veut ce bassin du Congo avec sa cuvette bassin du Congo avec sa cuvette qui reçoit tous les eaux pratiquement qui proviennent de sud de l'Afrique si on le prend tel qu'on nous présente la carte mais à le sens contraire c'est à dire du nord vers l'Afrique du sud et qui viennent vers le bassin du Congo et ce qui fait du Congo le seul fleuve au monde qui a un débit qui ne change pas du 1er janvier au 31 décembre l'Amazonie n'importe quel grand fleuve ils ont des saisons de crues et des décrus mais les Congo a le même débit du 1er janvier au 31 décembre tout ça ce sont deux indices je suis un peu ben voilà nous allons connaître ce peuple parce que ce sera un peuple qui va pratiquer la circoncision alors pour la consommation de la viande après les déluges dieu a ordonné à Noé de pouvoir consommer de la viande mais à seule condition que le sang de le sang de désolé que le sang de de l'animal soit comment dire il faut couper la tête et faire verser le sang et après consommer pourquoi parce que dans le sang on voit l'âme de l'espèce de l'animal et ça aussi on le voit dans ce peuple qui habite l'Afrique centrale ou l'Afrique subsaharienne et chez les autres peuples aussi mais la question sera toujours est-ce que ce peuple sont toujours dans cette partie qu'on appelle Eden parce que c'est de là le notre problème c'est là ce peuple là devait se résider là alors comme le temps est en train de nous faire défaut nous allons essayer d'aller un peu vite on a parlé de la consommation il y aura de la malédiction il faut lire d'hétéronome 28 et ça c'est vraiment intéressant c'est trop long parce que c'est d'hétéronome 28 de 15ème verset au 68ème verset c'est là où on voit véritablement de quel peuple il s'agit ce peuple sera soumis à l'esclavagisme ce peuple il y aura des étrangers qui viendront sur son sol qui vont émerger et lui en conséquence il n'émergera pas ce peuple ira prêter chez l'étranger dans son sol mais lui-même il sera incapable de comment dire de prêter aux autres donc il sera un peuple indépendant il aura une femme mais qui fera le plaisir et le bonheur d'un autre il aura qui beau cultiver son champ mais il y aura un autre qui viendra c'est exactement ce que nous trouvons pour la plupart de pays qui se trouvent dans cette contrée où nous nous avons montré des cours d'eau de lacs et des rivières nous continuons toujours avec nos indices alors il y aurait les rétablissements les rétablissements Dieu dit malgré que je vais vous emmener en esclavagisme malgré que vous allez subir beaucoup de choses moi je vous ramènerai je vous ramènerai dans votre terre de départ et cette terre de départ la Bible dit l'appelle Sion c'est là que je fais vraiment une diapositive spéciale pour ça le mot Sion alors Sion c'est quoi nous allons lire dans nous allons lire dans psaume 74 verset 2 nous voyons qu'est-ce que Sion là-bas on dit que Sion c'est la montagne sainte où réside Dieu en lisant psaume 23 nous voyons que Sion c'est les sanctuaires des dieux en lisant un roi au chapitre 8 verset 1 2 chroniques 5-2 on nous dit Sion c'est la cité de David mais quand on lit Esaïe quand Dieu parle du rétablissement des enfants perdus c'est de son peuple pardon il a dit que je vais vous ramener à Sion or on nous dit Sion ça se trouve dans le pays où coule pardon dans le pays de cours d'eau dans le pays de fleuves dans le pays des lacs c'est écrit dans papa Adrien si vous pouvez m'aider à montrer cette diapositive les enfants de Dieu vous rentrerez chez vous et lire tous ces versets et vous comprenez vous pouvez remonter s'il vous plaît remonter encore là vous êtes vers la fin remonter encore remonter 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 encore voilà dans Détéronome 8-7 allez lire Esaïe pardon Esaïe 18-1-7 lisez tout ce chapitre vous verrez quand Dieu parle du retour des enfants d'Israël il a dit des Sion le pays des cours d'eau et de lacs et si vous me permettez avec deux petites minutes le temps de conclure alors je vais chiter par là Sion la Bible le dit clairement se trouve dans le pays des cours d'eau et de lacs et on dit quoi Sion c'est les sanctuaires des dieux et aujourd'hui maintenant nous voulons maintenant conclure par rapport à tout ce que nous avons énuméré comme versets bibliques comme informations que nous avons prises depuis la Bible curieusement au Congo pays des lacs pays des cours d'eau des fleuves le fleuve qui a quatre bras il y a une église dite église qui est manguiste qui a une ville surnommée Kamba la nouvelle Jérusalem n'est-elle pas Sion aujourd'hui au Congo il y a une église qui dit vivre avec Dieu le Saint-Esprit qu'elle nous a promis Jésus-Christ dans Jean chapitre 14 verset 1 pardon verset 15 à 17 vivre avec le Saint-Esprit à la personne de Papa Simon Kimbang ou Kiangani est-ce un hasard ou une réalité c'est la Bible qui nous l'est dit ce n'est pas ni moi ni vous on l'a tiré de la Bible si on se trouve dans le pays où coule pardon le pays des cours d'eau ma conclusion alors je le prends Apocalypse Apocalypse verset 3 où on nous dit pardon Apocalypse 2 9 où on nous dit je connais ta souffrance je connais ta pauvreté bien que tu sois riche à cause de ces qui se disent juifs alors qu'ils ne les sont pas et en réalité ils sont le synagogue des satans par là on voit que l'histoire de l'Afrique a été trafiquée on nous a présenté des cartes avec des villes qui ne portent aucun nom hébreu le nom hébreu d'origine il y a un théologien qui l'a bien fait la personne de Mello vous pouvez le voir sur Youtube qui a largement parlé et longuement sur l'origine hébraïque de mots de la Bible notre identité a été urzupée nous devons faire un effort de pouvoir nous réapproprier nous surtout africains on a un devoir sacré de retrouver notre origine notre histoire authentique et puis le dernier chapitre d'Apocalypse toujours au chapitre 21 qui nous parle finalement de Sion cette nouvelle Jérusalem où Dieu habitera avec son peuple c'est ce que je vous ai dit plus loin aujourd'hui on trouve dans la république démocratique du Congo une église où ils revendiquent avoir le Saint-Esprit comme chef spirituel en personne et ce n'est pas quelque chose de de folie car l'Apocalypse nous le renseigne dans l'Apocalypse 21 chers chers frères et sœurs merci de pouvoir être attentif de suivre mon exposé c'est vrai qu'il nous est toujours difficile de comprendre certaines choses mais faisons toujours l'effort lisons lisons beaucoup et ce n'est que par là que nous allons découvrir notre identité aujourd'hui chers frères et sœurs même vous qui me suivez à travers vos écrans sachez que l'Afrique a une histoire l'histoire de la Bible elle est vraiment africaine faisons plus de recherches nous allons parvenir à cette vérité j'ai ainsi terminé au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit Amen merci beaucoup merci bien pour cette présentation et nous donnons l'occasion seulement pour une question vraiment pressante si elle existe avoir dépassé à la présentation suivante est-ce qu'il y a une question pressante bien moi j'ai une question pressante mais peut-être nous la ferons plus tard c'était de savoir plutôt que est-ce que la transposition du temps quand nous lisons la Bible et bien nous passons un peu à temps nous parlons de la création de l'homme c'est plusieurs milliers d'années jusqu'aujourd'hui et si on suppose qu'il y avait des rivières qu'il y avait des fleuves qu'il y avait tout ça et avec tout le changement climatique qui s'est passé au cours du temps est-ce qu'on peut avoir les méandres aujourd'hui qui nous permettent de rétracer cela pour dire qu'effectivement ce que nous voyons maintenant c'est ce qui était à l'époque pour comprendre cela il faut lire le livre de Cheikh Antadiop Nègre négritue qui a parlé sur l'origine africaine de Pharaon qui a rétracé l'histoire de Pharaon et en tant qu'équimbanguiste aussi désolé ou bien bon pour ceux qui ne sont pas quimbanguistes mais pour la plupart qui sont quimbanguistes il y a papa Dianguinda qui est le maître par excellence l'enseignant par excellence il nous a déjà parlé de l'origine négro de Pharaon toute l'histoire de l'Afrique est partie de l'Afrique centrale même si il y a eu plusieurs années sont passées je crois c'est par la force de Dieu que cette partie de la terre a été préservée raison pour laquelle je vous ai même dit le fleuve Congo ne change pas son début du 1er janvier au 31 décembre donc il maintient toujours sa géographie depuis l'existence voilà merci beaucoup applaudissons encore notre présentatrice et nous passons ainsi à notre deuxième présentation elle sera faite par papa Mac le coquet on peut passer prendre le podium merci maman papa Mac le coquet qui est lui le président de l'UGQ Saint-Denis il est depuis un bon moment depuis que l'UGQ existe en fait en Saint-Denis c'est lui toujours le président c'est un chercheur indépendant kimbanguiste il a écrit des livres ou plutôt des revues deux particulièrement la première c'était sur la véritable date de naissance de Jésus-Christ c'était en 2016 à l'occasion du centenaire du papa Dialongana et la deuxième c'était à l'occasion du centenaire du papa Diangenda Kutima et les titres étaient exactement Diangenda Kutima les messagers de la paix alors il veut aujourd'hui nous parler toujours dans le cadre de ces de ces messages historiques de papa Simon Kimbangu sur les temps sont revolus les prophéties sont accomplies nous sommes dans l'ère du Saint-Esprit voilà papa Luko qui vous avez la parole le micro est à vous merci merci beaucoup de m'avoir accordé la parole je serai un peu plus rapide puisque le temps qui nous est imparti est un peu très court dans un premier temps je veux remercier papa Simon Kimbangu qui est le père spirituel qui nous a donné l'occasion de se présenter ici pour que nous puissions parler également de son église et de ses enseignements et à travers lui je remercie également toutes les autorités de notre église toutes les autorités de notre église et pour ce qu'ils font tout le temps donc je remercie également toutes les autorités de l'église Kimbangu pour tout ce qu'ils font pour que l'église puisse aller toujours en avant donc sans plus tarder je vais aborder un peu mon thème et puis comme je vous ai dit je serai plus rapide un peu puisque nous courons derrière le temps j'ai intitulé ce thème les temps sont révolus les prophéties sont accomplies sous-titrage l'ère du Saint-Esprit quand le 11 septembre 1921 les créateurs de l'univers papa Simon Kimbangu annonça ce qui sera son évangile c'est l'accomplissement non seulement de la prophétie de Momba qui m'a invité une donne à Béatrice mais aussi celle du grand philosophe suédois Emmanuel Svedenborg qui depuis 1744 prophétisait qu'à l'intérieur de l'Afrique une nation a récit une nouvelle révélation et que la nouvelle Jérusalem va flairir à l'intérieur de l'Afrique voilà ce qui explique la présence des missions suédoises et anglaises aux alentours d'un camba vers les années 1920 et 1921 Svedenborg c'est un grand philosophe suédois et il a prophétisé c'est une révélation à l'intérieur de l'Afrique c'est en 1744 de même il a prophétisé que la nouvelle Jérusalem va flairir en Afrique bref l'importance du message de Svedenborg réside dans son affirmation que nous nous trouvons au débit d'une nouvelle ère religieuse et que la providence divine dispose à instaurer une nouvelle église dont la foi fera tomber les anciennes barrières dogmatiques et finira par servir d'inspiration à l'humanité entière dans l'acte de la création de l'homme l'objectif de Papa Kimbangu est de lier indissolublement l'âme et la matière je reprends ici dans l'acte de la création de l'homme l'objectif de Papa Kimbangu est de lier indissolublement l'âme et la matière voilà pourquoi dans l'annonce de son évangile éternel il va définir sa mission qui est celle de récupérer l'homme il va définir sa mission qui est celle de récupérer l'homme c'est à dire réaliser l'harmonie divine entre l'âme et la matière ou encore entre le monde céleste et terrestre pour cela on comprend pourquoi il met en garde les esprits de ténèbres qui se mettra à l'encontre de cette mission pour l'étouffer donc là je vais vous donner la mission de Papa Kimbangu réunir l'âme et la matière ou les deux mondes le monde céleste et le monde terrestre pour tenir l'harmonie divine l'ère chrétienne étant finie l'époque où nous sommes entrés depuis presque un siècle il est sans équivoque qu'un renouvellement du mythe de la religion s'impose c'est là conformément aux prophéties qui datent depuis la nuit des temps en cohérence avec les textes de récits de la tradition biblique les temps sont révolus la lecture des textes sacrés et la confrontation de ces données aux données de la science d'aujourd'hui commencent à se rencontrer avec l'avenir de Papa Simo Kimbangu nous devons nous poser une question ici pourquoi l'événement de la mort de Papa Simo Kimbangu et de la naissance de Papa Simo Kimbangu le 12 octobre 1951 cet événement là est venu en coïncidence avec l'entrée du point vernal de l'équinoxe du printemps qui indiquait l'entrée de l'humanité dans un nouveau jour ou une nouvelle ère et que la science appelle l'ère du verso qui est également l'ère du Saint-Esprit donc ça c'est la question que nous devons nous poser je reprends également là-dessus pourquoi l'événement de la mort de Papa Simo Kimbangu et de la naissance de Papa Simo Kimbangu qui arriva le 12 octobre 1951 pourquoi cet événement là est venu en coïncidence avec l'entrée du point vernal de l'exinox du printemps qui indiquait l'entrée de l'humanité dans un nouveau jour une nouvelle ère et que la science appelle l'ère du verso ou l'ère du Saint-Esprit cette coïncidence est-il simple un simple hasard ou bien l'humanisme est l'héritier de la lignée de la tradition du récit biblique qu'a commencé depuis Adam en passant par Noé Abraham et Jésus-Christ aussi pourquoi trois jours après la mort de Papa Simo Kimbangu et la naissance de Papa Simo Kimbangu c'est-à-dire le 15 octobre 1951 puisque trois jours après la mort de Papa Simo Kimbangu il est mort le 12 octobre 1951 et trois jours après le 15 octobre 1951 le pape Pidouze a fait un communiqué au monde entier par le canal de son secrétaire le cardinal Tédéchini voici ce message du pape Pidouze je m'en vais à la lecture du message du pape Pidouze qu'il a fait le 15 octobre 1951 c'est-à-dire trois jours après la mort de Papa Simo Kimbangu cette mort qui coïncidait avec l'entrée de l'équinoxe dans l'ère du verso et que la science appelle l'ère du verso et que les religieux appellent l'ère du Saint-Esprit alors pourquoi la pape pour nous sortir un discours après trois jours de cette mort de Papa Simo Kimbangu voici le message le pape dit ceci une voix secrète engagea le pape à lever les yeux et à regarder le soleil sous la main de Marie il vit la vie du soleil celui-ci tout ébranlé transformé à un dessin de la vie à un spectacle d'un mouvement céleste à un transmetteur de messages muets mais éloquents à l'égard du souverain pontif et ça c'est le message que le pape Pidouze a fait à l'humanité je vous rappelle ici que le pape Pidouze c'était un grand savant c'est parmi les grands savants que le Vatican a eu il est peut-être parmi les dix premiers les cinq premiers savants il était un grand savant savant mathématicien savant physicien savant astronome savant mathématicien savant physicien et savant astronome et pourquoi le pape a fait un message comme celui-ci où il a vu le soleil entre la main de Marie alors que quand Galilée a dit que c'est la terre qui tourne autour du soleil Galilée était livré à l'inquisition par l'église catholique mais comment un pape doit-il dire que j'ai vu le soleil entre la main de Marie en temps de me faire des signes est-ce que quel est ce soleil que le pape a vu entre les mains de Marie ce qui est encore curieux avant d'arriver au mois d'octobre 1951 le pape a programmé face au monde ce qu'on appelle les dogmes de l'assomption de Marie c'est-à-dire les dogmes de l'assomption de Marie c'est quoi en fait c'est-à-dire les corps de Marie est ressuscité pour aller joindre son âme c'est-à-dire la résurrection de Marie mais pour quel motif un pape doit Marie qui est mort depuis des siècles et des siècles pour quel motif il a fait ressusciter Marie à quoi faisait-il allusion nous viendrons là d'ici également à la lumière de tout ce qui précède il me semble que le pape Pie XII qui était astronome et physicien voulait annoncer au monde religieux et scientifique un grand événement d'une façon masquée pour ne pas choquer les dévots ou les adorataires de la bête qui menait une lutte farouche pour étouffer l'évangile de Papa Simo Kimbabon pour mieux comprendre l'événement du 12 octobre 1951 du 15 octobre 1951 c'est-à-dire l'événement que les papes avaient annoncé sous l'angle des hommes de la science d'abord puisqu'il était scientifique en coïncidence avec l'équinoxe du printemps qui fait entrer le monde dans un nouveau jour et une nouvelle ère et sous l'angle religieux du pape Pie XII nous devons faire un appel aux données scientifiques d'un côté et de la tradition biblique de l'autre côté donc sans plus tarder je vais vous présenter ici sur ce tableau trois éléments de notre recherche pour essayer de démontrer comment le pape est arrivé à programmer l'ère du Saint-Esprit à travers ce tableau-là d'un côté et de l'autre côté comment les hommes des sciences également sont arrivés à faire entrer l'événement dans la programmation que l'événement du printemps est entré dans l'ère du verso au moment où le pape a fait la communication au monde entier qu'il a vu le soleil entre les mains de Marie donc pour cela nous allons passer dans notre écran ici pour vous faire voir ça je ne sais pas si vous voyez très bien ce qui se passe là je vais m'approcher un peu là pour vous donner les étapes pour vous donner les étapes de l'humanité et à travers ces étapes nous allons arriver jusqu'à l'ère du Saint-Esprit j'ai intitulé mon sujet que les temps sont révolus et les prophéties sont accomplies que nous sommes entrés dans l'ère du Saint-Esprit et pour cela nous devons passer à ces étapes-là pour arriver à l'étape que j'ai annoncée ici c'est-à-dire l'ère du Saint-Esprit pour que vous puissiez comprendre comment le monde a évolué donc ici pourquoi j'ai fait la légende de ça puisque papa Simon Guimbangou en créant l'homme il a lié indissolublement l'âme et la matière le monde céleste et le monde terrestre c'est-à-dire la croyance et la science et il voulait que l'âme et la matière soient indissolublement liées c'est-à-dire que l'âme ne trouve pas opposant la matière il la constitue c'est pour cela l'homme est créé de deux aspects un aspect physique un aspect spirituel et papa Simon Guimbangou il a lié indissolublement ces deux éléments pour que l'homme en même temps il est homme en même temps il est lié également et j'ai constaté depuis un certain moment au sein de Guise Guimbangou papa Simon Guimbangou on commençait par papa Tanguyena il a commencé à organiser des symposiums des conférences avec les hommes des sciences on a vécu des conférences avec les symposiums nucléaires la plupart des savants sont venus à Kinshasa et par la suite avec papa Simon Guimbangou nous avons reçu également pas mal de conférences des hommes des sciences mais pourquoi papa Simon Guimbangou est en train de réunir les hommes des sciences lui qui est un croyant lui qui est un homme religieux alors que la science de jour nous dit que la science et la croissance ne peuvent pas marcher ensemble il me semble qu'il y a quelque chose en profondeur donc ici nous allons parcourir à travers ces dessins pour vous faire voir que la plupart des éléments de la science sont dans la Bible pour ce que nous pouvons dire qui est la science et la croyance peuvent aller ensemble je m'en vais ici d'abord ici vous voyez par exemple ici là nous avons le chiffre 6 là et si vous voyez ce dessin je l'ai divisé en 12 en 12 parties la première des choses que je vais vous rappeler il est curieux il est curieux de constater que papa Dengen est né à l'équinox du printemps nous tous nous connaissons l'équinox du printemps et papa Simo Kimbang est né à l'équinox d'automne or l'équinox est le point de repère de toute la science l'équinox est le point de repère de toute la science au équinox du printemps nous avons vu que Dieu a créé l'homme à l'équinox du printemps et pourquoi cette coïncidence de naissance de Pernopapa avec la science pour quel motif ce tableau que vous voyez ici la plupart des scientifiques appellent ça l'horloge mais cette horloge vient de Dendera en Egypte c'est ce qu'on appelle souvent la carte du ciel et à partir de cette horloge là nous pouvons voir les quatre points cardinaux. C'est à partir de là que les hommes de science sont arrivés à mettre en place les quatre points cardinaux. Mais ici, nous allons partir étape par étape pour vous faire voir les étapes que la science a parcouries et en même temps, en vous faisant voir que ces étapes sont également dans la Bible. Donc, rapidement, je vais commencer par celle-ci. D'abord, c'est presque les montres que nous portons. Tout un chacun, nous avons nos montres avec nous. Il nous montre il y a 12 heures. Et toute une journée, ça fait 24 heures. C'est ça. Et vous allez observer que toute une journée est égal à 24 heures. Mais quand nous partons dans la Bible, dans l'Apocalypse, dans l'Apocalypse 4, chapitre 9, on nous parle des quatre vieillards qui étaient assis tout autour du Dieu. Et bien, ces 24 vieillards, ce n'est autre chose que ce que la science nous a présenté ici. en commençant par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 12. Et quand nous revenons, ça fait 24 heures. Donc, c'est les 24 heures que nous avons avec nous dans nos montres. Donc, chaque heure représente un vieillard. Donc, en quelque sorte, si nous trouvons la science dans la Bible, donc la science, ils ont pris des éléments dans la Bible pour les faire passer ici. Alors, il faut que nous posions cette question. C'est la question qu'on va se poser à la fin. Ça, d'abord, c'est les 24 vieillards. Et si nous allons comprimer dans la Bible, on nous parle des quatre vieillards qui est également, c'est l'Apocalypse 4, toujours, chapitre 4, peut-être. On nous parle des quatre vieillards. Et les quatre vieillards, ils ne sont que les quatre points cardinaux que les scientifiques nous ont présentés. Et les quatre points cardinaux, nous les savons. Ouest, nord et sud. Donc, ça, ça, c'est un briefing que je vous viens de montrer tout à l'heure. Alors, nous allons partir d'ici là. Ça, cette partie-là, c'est la sixième partie. C'est ici que Dieu a créé l'homme. C'est ici que, sixième jour. C'est ici que Dieu a créé l'homme. Et c'était les six. Et c'était également, c'était à l'église du printemps. Quand vous lisez la Bible, vous allez, tout est bien clair. Dieu a créé l'homme les 6 avril. Et c'est Dieu, c'est qui ? Nous verrons dans la suite qui est ce Dieu qui a créé l'homme le 6 avril avec son opposition de l'autre côté. Quand nous arriverons à l'endroit. Donc, au sixième jour, Dieu a créé l'homme. Et la plupart des astronautes dans ces tables de horloge, ça, c'est le sixième jour. On commence par le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et au sixième jour, c'est là où Dieu a créé l'homme. Nous passons rapidement au septième jour. Au septième jour, c'est là le temps qui est compris entre Adam et Noé. C'est ici que nous avons vu l'apparition des 7. Nous lisons 7 dans la Bible. Quand 7 est arrivé, c'est à partir du moment où on commençait à prier. Et nous voyons le chiffre 7 que nous voyons. C'est un symbolisme là. C'est par ici qu'on doit situer Adam jusqu'à Noé. Nous voyons le chiffre 7. Pour aller plus rapidement, de Noé, nous avons cette étape-ci, le huitième jour. Le huitième jour, des scientifiques, c'est le jour de Noé. Pourquoi le huitième jour ? Quand nous lisons dans la Bible, on nous dit que Noé était huit personnes dans les bateaux. Il était huit personnes dans les bateaux. Et ça, c'est le jour de Noé ici. huit. D'après les scientifiques, c'est le huitième jour. Ou bien le huitième cycle de l'humanité. Ou bien la huitième étape de l'humanité. Donc nous sommes ici. C'est là l'apparition de Noé avec ses enfants. Et ici, c'est ça que la plupart des hommes de science appellent l'âge d'or. Pourquoi l'âge d'or ? Après Dieu, après le cataclysme, Noé est resté avec huit personnes. Donc Dieu les a donné les intelligences. Enfin, ils étaient intelligents. Ils avaient l'inspiration divine. Donc les hommes étaient en contact direct avec Dieu parce qu'ils étaient huit personnes. Donc vraiment, Dieu les a donné tout ce qu'il fallait. C'est à partir de cette époque-là qu'on appelle l'âge d'or que nous voyons les prouesses qui ont été réalisées en Égypte. Donc tout l'enseignement de l'Égypte, les connaissances qui ont été martyrisées en Égypte ont été acquises par nos ancêtres en Afrique, ici. Et à cette époque-là, il n'y avait pas, l'Europe n'existait pas à cette époque-là. Tout le monde était en Afrique centrale. Et c'est à partir de ce moment que nos ancêtres étaient en communication avec Dieu. C'est-à-dire que les prêtres de cette époque-là, d'abord, ils se donnaient à la liaison entre Dieu, l'homme et la divinité. Ils cherchaient d'abord à maintenir les liens entre l'homme et la divinité. C'est à partir de ces liens-là qu'ils ont commencé à chercher que Dieu s'est révélé à eux qu'ils ont montré pas mal de sciences, qu'ils ont découvert pas mal de sciences. Ceci est contraire à nos scientifiques d'aujourd'hui. Nos scientifiques d'aujourd'hui, ont l'air d'abord de commencer à maintenir les liens, à étudier les liens entre Dieu, l'homme et la divinité et ils laissent la liaison entre l'homme et la divinité. Ils se mettent à la recherche tout simplement de la science. Et on a constaté que la science d'aujourd'hui s'est retournée contre l'homme. Parce que la science d'aujourd'hui a oublié les fondements divins. La science d'aujourd'hui est bâtie hors de la fondation divine. Ce qui fait que la science est retournée contre l'homme à travers les différentes calamités, à travers les différentes maladies. Aujourd'hui, le coronavirus est un exemple qui a inventé ça et le coronavirus vient de tuer également les scientifiques qui l'ont inventé. Pour la simple raison que la science d'aujourd'hui s'est bâtie hors de la fondation divine. Alors que du temps de Noé, les scientifiques étaient des prêtres. Les mathématiciens étaient des prêtres d'abord. Les géographes étaient des prêtres. Donc ce sont des gens qui se donnaient d'abord à l'étude du lien entre Dieu et entre l'homme et Dieu avant d'en arriver à l'autre lien entre les liens qui existent entre les objets ou bien les différentes planètes, les systèmes plantes solaires. C'est pour cela que Dieu les a révélés pas mal de sciences. Donc toutes les sciences dont nous avons vues dans les matérialisations en Égypte ont été acquises pendant le temps de Noé et c'était à l'âge d'or. C'est la période que la plupart des scientifiques appellent l'âge d'or. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé dans la suite ? Dans la suite, ils ont perdu l'âge d'or ici. Ils ont perdu l'âge d'or et quand nous partons dans la Bible, c'est dans l'affaire de la tour de Babel. C'est dans l'affaire de la tour de Babel où ils ont perdu l'âge d'or. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu un des autres et quand nous partons dans la Bible, le symbole c'est quoi ? C'est la perte de la langue initiatique. L'homme a perdu l'unique langue que Dieu lui a donnée parce qu'à cette époque dans la Bible, on nous dit que les hommes avaient une et une seule langue et la langue c'est l'équipongo et ils ont perdu la langue et ça, c'est le symbole dans la Bible. Donc, il y a eu perte de l'âge d'or et le symbole c'est la perte de la langue industrie. Donc, l'unité, ils étaient tous unis autour d'une seule langue et ça, ça montre l'unité du peuple. Mais à partir du moment où il y avait le tour de Babel, il y a eu un grand désordre, il y avait une dispersion. les gens se sont dispersés, ils sont partout. Donc, ils ont perdu la liaison qui était entre Dieu. Alors, maintenant, l'humanité va entrer dans cette étape ici. Les hommes des sciences, c'est ici où on se situe les temps des enfants de Cam. Nous sommes arrivés dans cette partie ici que les savants appellent le neuvième jour. alors, nous allons chercher dans la Bible quels représentent les neuvième jours. Nous avons vu que le huitième jour présente les huit personnes qui étaient dans le navire de Noé. Maintenant, les neuvième jours là, à quoi correspondent les chiffres neufs ? Est-ce que nous allons trouver les chiffres neufs dans la Bible ? Oui, effectivement, on va les trouver dans la Bible. Mais ici, il faut aller un peu plus loin. Et la religion d'ici, c'est la religion qu'on appelle la religion d'Amon. la religion d'Amon, c'est la religion des enfants de Cam. Alors, comment allons-nous trouver les neufs, les chiffres neufs qui vont symboliser cette partie-là ? Eh bien, la situation, ou bien, toute cette histoire-là s'est passée en Afrique centrale. Cette histoire s'est passée en Afrique centrale. Comment peut-on nous dire que s'est passée en Afrique centrale ? À cette époque-ci, l'Afrique centrale était unie. Tout le monde était autour de Mbansa Congo. Les trois Congos, c'était un seul pays. Mais vous allez constater qu'à partir du moment où il y a eu désordre, confusion de langues, dispersion de peuples, il y a eu éclatement des hommes qui étaient au centre de l'Afrique. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez constater que le Congo est entouré de neuf pays. Si vous prenez la carte géographique, vous allez constater que le Congo est entouré de neuf pays. Et cela symbolise la dispersion du peuple. Et il y a une dispersion du peuple. Et cela est symbolisé par les neuf pays qui sont tout autour du Congo pour montrer que cet événement s'est passé à l'Afrique intérieure, dans cette partie du monde. C'est pour cela que nous voyons cette partie-là du chiffre neuf, neuvième jour de notre cardan. Et là, la religion, c'était la religion d'Amon, des enfants de Cam. C'est à partir de ce moment-là que l'homme a commencé à rechercher Dieu. Et Amon signifie quoi ? Amon signifie ce qui est caché. C'est-à-dire que les hommes, à partir du moment où ils ont perdu l'âge d'or, ils ont commencé à chercher Dieu. Dieu s'est retourné la face. C'est-à-dire Dieu s'est caché, il ne voulait pas les regarder comme tels. Donc, il a caché sa face. C'est à partir de ce moment-là que les hommes ont commencé encore à chercher Dieu. Le mot Amon signifie que c'est une façon d'évoquer Dieu pour qu'il puisse faire voir, pour qu'il puisse apparaître. c'est-à-dire qu'il puisse C'est ça tout simplement. J'ai oublié un détail ici. Au huitième jour, quand les délices arriva, Dieu a fait une alliance avec Noé. Et l'alliance, c'était quoi ? C'était l'arc-en-ciel. Au huitième jour aussi. Dieu a fait l'alliance avec Noé. Il a fait apparaître au ciel ce qu'on appelle l'arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel, quand vous lisez dans la Bible, c'est le symbole du Saint-Esprit. L'arc-en-ciel, c'est le symbole du Saint-Esprit. Lisez dans l'Apocalypse, vous allez le trouver. Apocalypse 4, chapitre 4, verset 3. Et nous allons retrouver l'arc-en-ciel plus tard dans notre parcours des étapes de l'humanité. Donc, ici, au neuvième jour, les enfants de Cam ont commencé à chercher la divinité sous le nom Amon. Que les occidentaux ont essayé des pays de diaboliser. Bon, voilà. Je cours derrière les temps. Maintenant, nous partons au dixième jour. Au dixième jour, c'était l'ère de Bélieu. Ce que les scientifiques appellent l'ère de Bélieu. C'est l'étant d'Abraham. Les hommes de science s'appellent l'ère de Bélieu. Si nous partons dans la Bible, nous allons voir qu'Abraham a sacrifié un Bélieu. Donc, l'ère de Bélieu du scientifique est en cohérence avec ce que l'écriture biblique. Quand on part dans la Bible, Abraham a sacrifié un Bélieu. Pourquoi il a sacrifié un Bélieu ? Puisqu'à cette époque-là, à l'ère de Camusilla, les gens sacrifiaient les êtres humains. Maintenant, Dieu dit à Abraham, sacrifie-moi ton fils. Et Abraham, c'était dans la coutume, quoi. Il a pris son fils pour aller le sacrifier. À un certain moment, Dieu dit, non, 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 ne sacrifice pas un fils. Regardez à côté il y a un Bélieu. Et Abraham a pris un Bélieu et l'a sacrifié. C'est ça que le scientifique appelle, ça c'est l'ère de Bélieu. Nous le trouvons dans la Bible, il y a un Bélieu également. Abraham a sacrifié un Bélieu. Et le dixième jour, comment nous allons le trouver le dixième jour ? L'ère d'Abraham, c'est la même heure que ce sont les enfants d'Israël en Égypte. Quand vous lisez dans la Bible, vous allez voir que quand les enfants d'Israël voulaient sortir de l'Égypte, Dieu dit ceci. Il dit à Moïse ceci. Dis aux enfants d'Israël, les dixième jour de ce mois, vous allez prendre un agneau. L'agneau, c'est l'enfant de Bélieu. Et vous allez le sacrifier. C'était les dixième jour que les enfants ont sacrifié les Bélieu. L'agneau. C'est pour ça, vous voyez ici, c'est cette dixième étape-là. Ce chiffre est dix. Ça se trouve dans la Bible. C'était les dixième jour que les enfants d'Israël ont sacrifié l'agneau ou le Bélieu. Nous passons rapidement ici au onzième jour. Les onzièmes jours, c'est ce jour que la plupart des scientifiques appellent l'ère du poisson. Ici, on est en train de comparer la science avec la Bible. L'ère du poisson. Cette ère-là, pour les scientifiques, c'est l'ère du christianisme. Mais pourquoi les scientifiques appellent ça l'ère du poisson ? Mais si nous parlons de la Bible, nous allons voir ça. Quand vous lisez dans la Bible, vous dites, Jésus-Christ a multiplié les poissons. Quand vous prenez deux poissons, cinq poissons, tout ça. On le voit dans la Bible et les scientifiques l'appellent l'ère du poisson. Et quand nous allons dans la Bible, Jésus-Christ a multiplié les poissons. Nous allons chercher le chiffre 11. C'est la onzième étape du onzième jour. Comment allons-nous trouver le chiffre 11 ? Pour ce que nous savons bien que Jésus-Christ avait douze apôtres. Il avait douze apôtres. Mais par contre, l'un des apôtres a trahi Jésus-Christ. C'était Judas. Donc, aux douze apôtres, nous enlèvons un. Il ne reste combien ? Onze apôtres. C'est le chiffre 11 que nous voyons ici. Donc, c'est le onzième jour des scientifiques qu'ils appellent le jour des poissons. C'est l'ère des poissons. Jésus-Christ a mis les poissons dans la Bible. Nous partons plus loin. Nous arrivons au douzième jour. Alors, il y a des prophéties en théorie qui disaient que quand vous arrivez à l'ère du verso, ça c'est bien qu'il y aura un retour à la source du paradis terrestre. Quand vous arrivez à l'ère du verso, ça c'est bien qu'il y aura un retour au paradis terrestre. Alors, aujourd'hui, quand nous retournons au paradis terrestre, là où l'humanité a commencé, on voit qu'il y a une naissance d'une religion qui veut de naître actuellement. On se pose la question. Mais pourquoi c'est le retour à la source du paradis terrestre ? Alors, vous devez nous poser cette question. Pourquoi Dieu ici a fait apparaître l'arc-en-ciel ? L'alliance entre Noé et les hommes était l'arc-en-ciel. Or, l'arc-en-ciel, c'est nécessairement le Saint-Esprit. Mais c'est tout simplement parce qu'il y avait une prophétie qui date des millénaires qui disait que quand vous arriverez, quand vous verrez le Saint-Esprit venir, sachez bien que vous êtes à l'ère du verso. C'est l'ère du Saint-Esprit. Donc, cette prophétie nous dit tout simplement que quand vous arrivez à cette étape-ci, sachez bien que vous êtes arrivé à l'ère du Saint-Esprit. Cherchons les chiffres 12 maintenant. Pour tous, nous savons bien qu'il ne peut pas simplement gagner le douzième jour. N'est-ce pas ? Il est mort quand même le douzième jour. Et les chiffres 12, c'est la fin du cycle. Les chiffres 12, c'est les chiffres qui signifient la plénitude des choses sacrées. Les chiffres 12, c'est les chiffres de l'harmonie. C'est les chiffres qui bouclent même les cycles. Et vous allez voir qu'ici, à partir de 6 mois, ici-là, le cercle va se fermer. Actuellement, on est ici-là. Tout la plupart des hommes des sciences, allez faire vos recherches comme vous voulez, vous ne me contrigirez jamais. mais tous les hommes des sciences savent bien que nous sommes entrés à l'ère du verso, à cette étape-ci. C'est la douzième étape de l'humanité qui va se fermer d'ici là. Mais nous devons faire très attention. Alors, je me suis posé la question, pourquoi les papes, puis 12, en 1951, le 15 octobre, devraient-ils annoncer ce discours-là ? Lui qui était un astronome. D. Pourquoi puis 12 a pris les chiffres 12 ? Vous savez, quand vous devenez pape, vous avez choisi un chiffre. Lui, il a pris les chiffres 12 puisqu'il était astronome. Il savait bien que le monde va entrer dans la douzième étape. Et il savait que la douzième étape, c'est l'étape où des prophéties antérieures programmées sera l'ère du Saint-Esprit. Il me reste des minutes. Bon, il y a aussi qu'il y a pas mal de choses, il y a pas mal de choses. Il y a une chose que je voulais dire également. Vous allez remarquer qu'à chaque étape, à chaque fois qu'on change une étape dans ce cadre, il y a un renouvellement d'une religion. Quand on était à cette étape ici, c'était le judaïsme, ici, là. Quand on est passé à cette étape pour arriver là, c'était le christianisme. Et maintenant, nous sommes entrés dans cette étape-là et il faut nécessairement qu'il y ait un renouvellement de la religion. Je vous dis que c'est une position. Qu'on le veuille ou pas, à chaque fois qu'on change une étape ici, il y a une religion qui naît. Et la plupart des scientifiques les savent. Vous n'allez même pas me contredire là. Tout le monde les savent très bien. Quand vous fouillez, vous allez les trouver. Donc actuellement, nous sommes entrés dans une nouvelle ère. C'est l'ère des papas qui est né les douze, qui est mort également les douze. C'est la fin du cycle. Et il y a quelque chose qui va se passer. Puisque Jésus-Christ dit que ce qui s'est passé du temps de Noé arrivera aussi à un certain moment. mais avant que les hommes puissent entrer dans l'âge d'or, avant que Noé puisse entrer dans l'âge d'or, il y a un événement qui a sécoué le monde. Et aujourd'hui, avant que nous arrivions à cet âge d'or qui nous a été promis, le monde sera sécoué. Et là, nous voulons à peu près les indices, les précurseurs, les signes précurseurs. Pour finir, tout simplement, il y avait des personnes, je vais finir là rapidement, il y avait des personnes qui avaient annoncé l'avenir de Jésus-Christ et l'avenir du Saint-Esprit. Il y a deux mages. Ces deux mages sont venus de Rome. Le premier mage, c'est Pidouze. Pidouze a annoncé l'ère de Papa Simo Kimbango. Il a pris le chiffre 12. Puis Papa Simo est né les 12, il est mort les 12. Le deuxième mage, c'est Jean-Paul II. Jean-Paul II a pris le chiffre 2 pour annoncer le second avènement de Jésus-Christ qui est Papa d'Yalungan. Voilà pourquoi Jean-Paul a pris le chiffre 2. Il a pris le nom de l'apôtre Jean de la Bible et Paul de la Bible et il a annoncé le second avènement de Jésus-Christ qui est la personne de Papa d'Yalungan. Moi qui vous parle ici, je suis le deuxième témoin de Jean-Paul II. J'ai vu un passeur qui a rencontré Jean-Paul II. Il lui a demandé quelque chose. Ce passeur, moi je l'ai vu face à face et il m'a dit tout sur la personne de Jean-Paul II. Donc j'en ai fini au nom du Père, du Fils du Saint-Esprit. Merci. Merci.